bonjour à tous bienvenue sur only un podcast numéro 53 moi c'est plaques je reviens de martinique et non pas de guadeloupe j'ai avec moi thiergo comment vas-tu thiergo tu as fait ce dernier podcast tout seul je t'en félicite c'était très bien ah bah je te remercie ça fait plaisir et puis apparemment ça a été aussi ça a bien fait marrer les auditeurs qui nous ont fait des retours positifs mais je t'avoue que je suis bien content de te retrouver parce que c'est quand même plus agréable d'avoir quelqu'un qui a duré pendant et avec qui on peut échanger ça me permet de boire ma petite bière pendant le podcast est ce que tu remarques quand même que moi le tout 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 premier que j'avais fait je l'avais fait tout seul et en fait ça passe quand même vite quand tu es tout seul ça passe à toi même mais globalement ça passe juste parce que tu m'avais dit au début du podcast tu dis ouais je vais peut-être tenir un quart d'heure et en fait au bout de 45 minutes tu dis ah bah merde ça fait déjà 45 minutes ouais 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 ça passe très vite il y avait plein de choses à dire sur duo shane et là on a un nouvel épisode pareil on a plein plein de choses à dire exactement il s'est passé plein de choses on vous l'avait annoncé l'inter-saison allait être gavé de nouvelles et c'est tant mieux puisque au moins on a des choses à raconter ces pauvres équipes qui tournent bien et qui n'ont rien à raconter pendant l'inter-saison ça doit être très ça doit être vraiment horrible d'avoir une équipe qui gagne tout le temps qui fonctionne et qui gagne c'est chiant dans laquelle il n'y a rien à changer alors avant de commencer nous allons remercier victor fricazoïde guillaume vincent quentin et jimmy qui sont ces personnes merveilleuses mon cher tirgo et bien ce sont nos très chers contributeurs patreon si vous ne le savez pas déjà on n'a pas parlé ces derniers épisodes parce qu'on va pas non plus le rabâcher à chaque fois pour pas vous embêter mais nous avons un patreon une page qui vous permet de contribuer au podcast patreon.com slash en ligne j'ai un podcast sur lequel vous pouvez prendre un abonnement différents niveaux et il n'y a malheureusement pas la possibilité de faire une contribution ponctuelle mais vous pouvez toujours prendre l'abonnement attendre d'être débité puis arrêter votre abonnement et vous aurez quand même droit aux petits goodies qui sont offerts en fonction du niveau que vous avez choisi et c'est possible aussi d'ailleurs de prendre un niveau un mois pour avoir le goodies et puis de redescendre par un autre niveau il y en a certains qui l'ont fait je suis allé voir tout à l'heure et du coup ils vont voir le goodies d'ailleurs les goodies on avait fait on avait dit on avait fait pour le pour les sous box un petit un petit comment dire merde je perds le terme un petit sondage sur twitter et donc sachez que eh bien j'ai envoyé la commande donc je vais pouvoir recevoir d'ici une dizaine de jours je crois les sous box et je vais pouvoir les envoyer au fur et à mesure donc voilà tout va bien voilà on va passer donc au podcast avec un programme assez dense puisqu'il s'est passé plein de choses on a enfin un head coach donc sur le dernier podcast on venait de signer shane qui est notre nouveau gm qui a donc trouvé son head coach et ensuite le head coach est tout de suite attelé à signer un offensive coordinateur à remplir son staff et notamment également depuis hier un défensif coordinateur donc on va voir ce qui s'est passé et donc ce head coach eh bien ah on avait dit quand même à temps en entier que j'ai failli oublier on avait dit forcément il s'est passé des petits trucs un peu négatifs on peut on peut juste évoquer on va en parler rapidement ouais les différents candidats qu'on a eu parce que dieu shane bien entendu à je reprends la main mais attendez en fait je voulais je voulais avant avant qu'on parle des trucs positifs je voulais évoquer quand même l'histoire à brian flores parce qu'on avait dit qu'on allait juste mais c'est rapidement ça faisait justement partie ah oui c'est ça c'est pour pour arriver à brian flores c'est pas juste dire on s'est tapé déroule la bobine voilà on s'est tapé une poursuite judiciaire de brian flores mais en fait il faut savoir que les giants ont fait passer des camps des un des entretiens à plusieurs candidats pour le poste de head coach le premier bien entendu qui a été interviewé par joe shane qui se trouvait à buffalo non qui se trouvait à new york il lui a fait passer un entretien par zoom c'est brian double coordinateur offensif débiles il a aussi fait passer un entretien à leslie frazier defensive coordinateur débiles et puis il a fait passer des entretiens à trois autres coach alors l'eau il y en a un c'est louama reno je crois qui est coordinateur défensif des bangles brian flores qui est qui était le head coach des miami dolphins et qui venait de se faire limogé après une saison pourtant positive et enfin patrick graham notre coordinateur défensif des giants studio judge a aussi eu sa chance et ce qui s'est passé c'est que là je vous cite que les gars qui qui ont eu le droit à un deuxième entretien parce qu'on a aussi dan queen qui a été qui a passé un entretien mais juste le premier loua marino d'ailleurs c'est peut-être la même chose mais je crois les autres en tout cas ont eu un deuxième entretien donc brian flores y compris et leslie frazer et c'est d'abord qui a remporté le job et et juste après quelques jours après il ya eu une poursuite judiciaire qui a été lancé par brian flores contre la nfl les broncos les dolphins et les giants en disant que il était victime de discrimination raciale et ses griefs contre les giants c'est de dire que en fait il avait reçu un texto de la part de bill belichick qui le félicitait d'avoir remporté le job de head coach des giants alors même que son entretien était trois jours plus tard et ce qui est ce qui est quand même assez cocasse et que on est en train de parler de brian double et brian flores l'un est blanc l'autre est noir et en fait apparemment bill belichick était en train d'essayer de féliciter brian double parce qu'il avait entendu dire que c'était le favori enfin que c'était certainement lui qui allait remporter le poste et il a écrit à brian flores et donc brian flores se dit mais tu parles à qui bill il dit ah bah mince je me suis trompé je parlais à brian double bah je crois que c'est lui qui vont qui vont embaucher donc voilà donc en fait ce que flores dit aujourd'hui c'est que le second entretien qu'il a passé avec les jeunes c'était juste pour remplir la rooney rule qui oblige les équipes à faire passer des entretiens physiques à au moins un candidat extérieur de minorité ethnique sachant que frazier aussi noir donc finalement c'était même pas le seul dans ce cas là et ce qui se dit c'est possible mais je pense pas que ça ait un lien avec une quelconque couleur de peau c'est très possible que en allant dans ce recrutement du head coach en fait chaîne avait déjà plus ou moins choisi parce qu'il connaît très bien d'abol et ça fait partie vraiment des points positifs de ceux de ce recrutement là peut-être que c'est vrai mais je ne crois pas que c'est un c'est un lien avec quelconque discrimination je pense que c'était juste le fait qu'il se connaissait déjà il y avait aussi un truc que j'avais cité dans le dernier podcast quand quand j'ai fait le bilan de la conférence de presse de joe shane et j'avais à la fin du podcast rapidement parler des différents candidats qui étaient visés et j'avais parlé du fait que brian flores avait un lien avec l'ancien patron de joe shane chris greer qui est le général manager des miami dolphins était le patron de joe shane à chez les carolina carolina panthers donc les deux gars se connaissent très très bien et vu qu'il y avait des rumeurs de mésentente entre brian flores et le front office des dolphins c'est ce qui s'était dit c'était vraiment ce qui était ressorti et la raison principale pour laquelle il avait été limogène et donc et donc il est très possible que shane est passé un coup de fil à son ancien patron qui lui a donné sa version d'effet et au final c'est pas choquant non plus que shane aille plutôt vers quelqu'un qui connaissent on l'avait aussi entendu dire qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles john mara était à fond pour embaucher brian flores mais apparemment il avait même appelé avant qu'il ait nommé son gm donc ça fait partie de ses candidats favoris enfin aujourd'hui on est quand même dans une situation de c'est la parole de l'un contre la parole des autres c'est difficile de dire est ce que ce qu'ils racontent c'est de la merde ou pas on en saura peut-être plus quand la procédure judiciaire avancera oui on n'en saura peut-être jamais puisque comme tu dis ces paroles contre paroles et c'est très possible c'est ces preuves de texto etc bon en plus bibelicic dit je pensais machin etc donc bon c'est il n'y a rien de de très très concret c'est un peu compliqué je pense qu'il y a d'autres il y a d'autres choses qui sont un peu plus sérieuses dans ces accusations effectivement avec d'autres équipes pour les giants ça me semble quand même assez limité et moi j'ai eu peur quand j'ai vu ce truc là je me dis ah là là ça y est c'est ça va être le bordel enfin enfin on a quelques nouvelles positives et déjà ça commence à être négatif finalement je pense que c'est que ça va nous passer un petit peu au dessus mais mais après voilà c'est il ya des il ya des accusations un peu plus graves sur sur d'autres équipes d'autres d'autres propriétaires etc mais je pense pas que les jeunes s'en fassent partie voilà donc on l'a évoqué il fallait en parler effectivement il y a toujours des problèmes de toute façon là dessus en nfl notamment il ya du racisme il ya plein de choses et donc il faut le combattre effectivement mais pour le coup je pense que ça ne concerne pas trop les giants j'espère en tout cas donc on va pas en dire beaucoup plus en tout cas tu l'as dit on a sélectionné brian dabble il ya eu une conférence de presse et on a quelque chose à dire là dessus je te laisse donner ton avis et puis je rebondirai sur ce que sur ce que tu vas dire qu'est ce que qu'est ce que tu en as pensé qu'est ce que tu as retenu de cette conférence de presse et de du fait qu'il obtenu ce poste de head coach alors déjà je trouve qu'en fait que par rapport à joe shane brian dabble était beaucoup plus à l'aise dans l'exercice de dire quelque chose sans ne rien dire parce que ça c'est la spécialité des coachs à nfl ouais ouais c'est à dire qu'en fait joe shane l'a fait aussi à sa manière mais il donnait un peu plus aux journalistes alors que brian dabble est toujours resté très évasif en disant de toute façon on va y aller jour après jour il faut qu'on évalue le l'équipe il faut qu'on construise notre staff déjà en fait plus généralement ce que j'ai beaucoup aimé chez dabble c'est que il est ultra à l'aise dans l'exercice de la conférence de presse il était dès le début il était en train de déconner avec les journalistes ou en fait il fait son son introduction et puis après il dit aux journalistes voilà vous avez le droit chacun à une question et puis là il ya un journaliste qui dit écoutez j'ai une question en deux parties et il le regarde fait t'es sérieux dan tu commences comme ça et puis tu vois il a chambré un autre journaliste parce qu'il est ah bah oui sur plein il a fait ça sur plein parce qu'il est arrivé en retard non il a commencé à dire ah bah là bas c'est le coin des chauves barbus vous me gardez une place enfin bon c'est pas ça ce qu'il va faire de lui un coach un bon souverainement pas s'il fait le guignol et qu'il est mauvais sur le terrain ce sera pas bon mais en fait c'est à dire que par rapport à un ben macadou qui était clairement pas à l'aise dans l'exercice non mais qui avait l'air complètement chiant en plus comme voilà ou ou un joe judge qui lui était vachement en mode je suis ultra strict process etc et pourtant on aimait beaucoup à ce que nous disait joe judge le problème c'est que comme on l'a dit voilà joe judge il avait le bon discours mais ça se ça se transcrivait pas sur le sur le terrain donc ça n'a pas fonctionné mais la seule chose que je retiens en fait de la conférence de presse de brian des bols c'est que il a quand même dit que lui ce qu'il voulait faire c'était vraiment adapté son attaque à à daniel jones au qb autour du qb et c'était c'est apparemment ce qu'il a réussi à faire chez les chez les bills avec josh allen donc il n'est pas en train de nous dire je vais vous faire exactement la même attaque que j'avais avec josh allen à buffalo je vais transposer ça au jazz il dit non il a demandé à daniel jones de lui de lui dire ce qu'il a ce qu'il aimait bien faire sur ces trois quatre dernières saisons y compris en nca et aussi de lui dire s'il ya des trucs qu'il aimerait bien pouvoir essayer donc j'ai trouvé ça très très intéressant ouais c'est exactement c'est le point que j'allais aborder quand a commencé à parler daniel jones déjà on a on a chaîne qui avait dit que pour l'instant c'était effectivement daniel jones qui était le qb et ce qu'il laisse plus ou moins entendre parce qu'on a déjà dit que le qb n'est pas là le problème prioritaire d'ailleurs john mara a dit on a tout fait pour pour flinguer daniel jones on ne l'a jamais mis dans des bonnes conditions et donc la double arrive il confirme un peu ça daniel jones globalement à des traits on va dire alors je dis pas que c'est que c'est comment il s'appelle josh allen mais il a il est grand il est rapide il sait courir voilà donc c'est un qb qui qui est plus ou moins similaire en tout cas en termes de profil de joueur c'est pas sam d'arnold quoi non voilà c'est ça et et donc ce qui tu as tout à fait raison il lui a dit effectivement liste moi ce que tu aimes bien faire ensuite on va s'adapter et donc qu'est ce que tu faisais à duke est ce que tu as fait chez jones ce qui marchait bien et que toi tu as aimé faire et ensuite on va voir et donc ça c'est d'ailleurs j'ai écouté un comment dire un insider des bills qui avait été invité dans un podcast des giants qui disait que ça faisait partie vraiment des capacités de double de pouvoir s'adapter de vraiment jouer sur les forces de ses joueurs et de d'être vraiment capable de faire en sorte que les joueurs se s'exprime au maximum alors on se rappelle quand même que notre ancien head coach avait déjà dit ça il avait dit oui il faut les coacher il faut mettre en avant leur force ça s'était jamais vraiment concrétisé pour le coup mais a priori là quand on voit ce qui a été capable de faire l'attaque des bills et bien on peut se dire que que d'abol saurait faire d'ailleurs il disait cet insider et ce journaliste des bills qu' il avait été très surpris l'année dernière que ou je sais plus c'était à deux ans que d'abol n'obtiennent pas le poste de head coach chez les bills et que du coup ça montre bien que qu'il l'aimait vraiment il était très apprécié et pour revenir un tout petit peu à ce que tu disais au tout début de ce que tu as dit c'est que bien effectivement il faisait des blagues etc mais ça savoir aussi avec sa personnalité et apparemment c'est quelqu'un qui est très très proche de ses joueurs qui va envoyer des textos quand ça va pas demander comment ça se passe ou le soir demander un petit texto machin donc c'est il ya toujours cette cette difficulté de d'être pote avec les joueurs etc tu restes le head coach mais malgré tout il va apprendre à les connaître et a priori ça se ressent vraiment et les joueurs l'adorent et d'ailleurs je sais pas si tu avais vu mais il y avait apparemment un tweet de steven diggs qui est receveur chez les bills il disait tout le bien qu'ils pensaient de d'abol donc c'est pas juste des paroles en l'air les joueurs l'ont vraiment exprimé ils ont exprimé publiquement sur les réseaux sociaux donc donc c'est ça c'est plutôt cool donc a priori a quand même beaucoup 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 de points positifs et on n'a pas évoqué aussi enfin si on l'a dit tout à l'heure mais le fait qu'ils connaissent bien chaîne et chaîne avait dit je voudrais trouver un coach avec qui aura une bonne entente et je veux que l'ensemble du personnel qui sera dans l'organisation des giants soit capable de viser une même direction donc là il n'y a aucun doute il sait déjà c'est vraiment un gros plus peut-être qu'on va gagner quelques mois voire presque un an d'adaptation finalement puisque entre entre le head coach et le c'est clair et le général manager et bien il ya déjà une bonne entente donc ça c'est super cool c'est clair et je pense que ça a été en effet déterminant pour dans la décision de joshane il avait dit lors de sa conférence de presse dix jours avant que qu'on décide enfin qui sera enfin une semaine qu'on décide enfin qu'il soit qui soit le coach il disait moi je veux un coach qui soit sur la même longueur d'onde que moi qu'on aille dans la même direction et c'est peut-être là où en fait la candidature de brian flores pas pour revenir sur le sujet a pu un peu pêcher c'est que il ya dû se dire ça a l'air d'être une sacrée personnalité je préfère quand même aller vers un gars que je connais déjà donc non mais c'est super il ya enfin bon je pense que on est on est généralement tout le temps positive quand on a un nouveau coach non on aurait dû dit on aurait dit du bien aussi de pas de charmeurs si ce podcast existait déjà à l'époque mais voilà maintenant maintenant en fait on attend de voir ce que ça va donner sur le terrain et mais ce qui est déjà enfin sauf si tu veux qu'on reste encore un peu plus sur rien des bols mais ce qui est déjà encore quelques éléments à dire mais voilà on parlera après un peu plus de son staff en détail mais ça c'est déjà aussi très encourageant de voir ce qui les premiers recrutements qu'il a fait au niveau de son staff ouais et tu parlais de ce qu'il a dit aussi clairement des réponses qui sont moyennement des réponses et qui disent des choses sans vraiment en dire il n'a pas promis des choses incroyables parce que je me rappelle la conférence de presse de joe judge c'était on va casser des bouches on va jouer à fond de a à z machin alors je sais plus quelle équipe qui a embauché un head coach j'ai écouté sa conférence de presse il a dit exactement ça on va mettre de l'énergie machin mais en fait ça c'est des réponses qui sont archi archi bidon en fait alors tu as envie d'entendre ça ça fait plaisir tu dis voilà il est motivé on va être on va être à fond de la première minute à la dernière minute du match etc mais en fait c'est des choses qui sont classiques ok quel head coach va te dire bon bah alors deuxième quart temps on va un peu se relâcher on va jouer tranquille et tout là il n'a pas dit ça en plus il venait d'arriver et il y a eu une question je sais plus quel journaliste a posé la question il dit bon bah alors voyez les bengales ils étaient à quatre victoires l'année dernière cette fois ci sont au super bowl est ce que ça vous donne des idées est ce que vous allez le faire ou quoi il a dit mais attend mais je viens d'arriver j'ai même limite j'ai pas allumé mon ordinateur et je suis tout seul j'ai personne dans mon staff franchement je peux pas répondre à cette question j'en sais rien et on verra comment ça se passe mais déjà laisse moi embaucher des gens etc donc il s'est clairement pas avancé sur des choses inutiles sur lesquelles il pouvait pas donner de réponse que c'est comme si on lui a demandé quel était ton plan de jeu est ce que tu vas faire un tracesse lente en deuxième et 10 bon bah non t'en sais rien tu réponds pour pas ce genre de question c'est beaucoup trop avancé donc là je les trouvais tu avais comme tu l'as dit il était à l'aise il a bien répondu il a pris certaines choses sur le ton de l'humour et c'était plutôt plutôt encourageant j'ai trouvé globalement dans l'ensemble autre chose finalement que j'avais entendu aussi un truc que j'aime bien et ça on en a déjà parlé dans certains podcasts rappelle je te disais je comprends pas parfois on fait trois courses on gagne dillard à chaque fois et puis d'un coup on s'arrête on se met à lancer des passes tu dis mais c'est débile pourquoi on fait ça et apparemment ce que j'ai pu entendre aussi de double c'est que il va il a dit ça chez les bills plusieurs fois et dit si pour gagner le match il faut que je lance la balle 50 fois je vais le faire si pour gagner le match il faut que je cours 50 fois dans le match je vais courir 50 fois donc il n'hésite pas à ne pas être comment dire enfin il n'a pas peur des critiques s'il pense que son plan de jeu c'est ça il va y aller à fond il va faire ce qu'il faut pour gagner alors et ça a plutôt bien marché ouais je modérerai juste un petit peu ce propos parce que j'avais eu un échange avec les gars du compte bill france qui avait dit que l'un des reproches qu'on pouvait faire à des bols c'était un peu sa difficulté d'adapter son plan de jeu en fonction de l'évolution du match et est en fait j'écoutais le podcast américain que j'écoute il parlait disait qu'ils avaient échangé avec quelques quelques beat writer des des bills et qui leur avait dit que ce qui parfois pouvait être reproché à double c'était de complètement ignorer le jeu de course parce que en effet moi je comprends si tu as quoi un quarterback qui fonctionne très très bien où tu as envie de maximiser ça mais du coup il disait oui mais parfois en fait il ya aussi des possibilités à la course qui qui l'utilise pas donc à voir commence à voir comment ça va fonctionner façon en effet il nous a pas dit bon bah on va passer à fond on va courir à fond aujourd'hui il est incapable de répondre à cette question mais surtout ça c'est censé s'adapter à chaque match c'est ça aussi qui est important c'est que suivant les matchs tu vas s'adapter alors dans le match en lui-même ça je sais pas mais suivant chaque match son plan de jeu et c'est ce qu'on espère il ya un autre point aussi qui a été discuté pendant la conférence de presse et dont on n'a pas encore parlé c'est est-ce que en tant que head coach il va appeler les jeux il va être play caller offensif ou pas parce que joshane a dit bah moi je préférais quand même que mon head coach soit plus là pour gérer l'effectif que de faire du play calling et brian des balles alors moi je suis rejoint plutôt la vision de chaîne parce que je suis je pense encore un gros traumatisé de ben macadou c'est celui que je cite à chaque fois mais il c'est vrai qu'il ya des exemples de head coach qui réussissent et c'est ce que d'ailleurs a dit brian des balles qu'on lui a posé la question il ya dit bah il me semble qu'en fait les deux coachs qui sont super bowl sont des coachs offensifs qui appellent leur leur jeu tout à fait donc et il a dit votre façon en fait il s'est pas figé ça va dépendre du coordinateur offensif que je vais avoir vu le coordinateur offensif qu'il a embauché à mon avis il va garder le play calling pour lui ben ça c'est dur à dire effectivement on verra je sais pas finalement si c'est si important que ça j'en sais rien quand on voit effectivement ce qui se passe actuellement on se dit bah après c'est peut-être du hasard mais j'ai aussi entendu des choses sur envoyer éventuellement ton coordinateur défensif dans le dans le bouse là tu sais en tribune dans le dans les loges où je sais pas exactement quel endroit ils ont et et j'avais vu quelle équipe avait parlé de ça je me demande si c'est pas les cardinales où ils ont eu des gros changements dès que les leurs coordinateurs offensifs est passé en haut parce qu'on a forcément une bien meilleure vision quand on est au bord du terrain on a une notion de 3d de distance qui est un peu différente on voit pas tout aussi bien quand on est dans les tribunes et donc ça c'est quelque chose qui pourra éventuellement être fait aussi ou éventuellement envisagé finalement dernier point on l'a plus ou moins dit mais grosse différence avec avec notre dernier coach au judge c'est que brandable est un coordinateur offensif et a priori j'ai vu des stats qui disent que toutes les meilleures équipes qui réussissent en tout cas celles qui sont dans le carré final cette année et l'année dernière et bien la grande majorité sont des head coach qui étaient qui ont des affinités plus offensives que défensives comme c'est le cas pour brandable et quand on voit que nos gros problèmes sont pas tellement dans la défense mais plutôt notre attaque et bien on se dit que c'est pas une mauvaise chose je pense il faut espérer il faut espérer en effet que ça ça crée une bonne impulsion et que ça permette un peu de d'enfin mettre cette attaque et daniel jones si l'équipe décide de le garder dans des comptes de bonnes conditions enfin c'est ce qu'on attend depuis trois ans donc pour pour produire donc je veux dire qu'on qu'il faudrait qu'on ait quelques au line oui qualité peut-être ouais oui oui alors ça c'est plus par exemple c'est plutôt le boulot de joshay mais je pense à rien des bols se il n'ira pas le contredire sur ce point là il ya clairement des gros efforts à faire de ce côté là mais j'ai alors je connais j'ai pas souvent gardé les bits joués mais j'ai entendu dire que leur ligne offensive n'était pas exceptionnellement bonne n'était pas dégueulasse comme celle des giants mais elle a été bien meilleure en tout cas la première année où josh allen était là elle était assez catastrophique elle a été ensuite bien meilleure ils ont fait des gros efforts ils ont fait des recrutements et il a été beaucoup plus à l'aise je dis pas que c'est la meilleure ligne offensive mais en tout cas ils ont été bien et ça l'a beaucoup aidé par rapport à sa première saison ça y'a pas de doute où il a vraiment été en galère la première saison où il y avait beaucoup de questionnements et finalement il a fini par s'imposer bon voilà ce qu'on pouvait dire sur double qui un des premiers moves qu'il a fait et bien ça a été d'embaucher un offensif coordinateur ce coordinateur offensif s'appelle mike kafka il était cubet coach et passing game coordinateur chez les chiefs et je te laisse parler un peu plus ouais alors juste avant de parler de mike kafka il faut savoir que l'air selon les rumeurs la cible préférée de double c'était d'embaucher ken dorsey qui était le cubet coach des bills il s'est dit bah limite vu que maintenant je suis être coach autant avoir un gars que je connais sous mes ordres mon ken dorsey est resté chez les bills pour devenir coordinateur offensif il ya deux autres gars qui étaient dans le viseur c'était pep hamilton des texans et chadoshi des browns et finalement on s'est tourné vers mike kafka qui a des une relation très très forte avec andy reed parce que mike kafka pour ceux qui suivent la nfl depuis un moment c'est un gars qui jouait q quarterback chez les eagles il avait été drafté 4e au quatrième tour de la draft 2010 il n'a jamais été titulaire il a été là il a quasiment pas joué et quand même j'ai entendu un truc marrant c'est que sa dernière passe complétée elle a été lancée contre les giants ah c'est marrant en deux en 2011 et sur ce match là il fait il fait deux interceptions je crois ouais bah alors après il a été soit il était backup soit il était practice quoi de cubet jusqu'en 2015 2016 il devient ce qu'on appelle un graduate assistant c'est en gros c'est en gros c'est un stagiaire dans un coaching staff au niveau universitaire et 2017 andy reed l'embauche pour dans son coaching staff alors il a commencé au niveau le plus bas il est monté petit à petit comme cubet coach et puis cubet et passing game coach c'est un gars qui n'a pas eu de rôle de c'est la première fois qu'il est coordinateur offensif il n'a jamais appelé de jeu lui-même c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il ya de fortes chances que brian debol garde le play calling pour lui mais il a en tout cas développer un petit gars qu'on connaît bien qui s'appelle patrick mahomes et quand on voit les résultats bah c'est pas trop dégueulasse et puis il a eu à gérer tout le passing game des chiefs qui est leur mairie leur meilleure arme offensive ouais bah je suis complètement d'accord alors il était quand mahomes est arrivé il était offensif quality contre le coach à ce moment là ouais mais il s'est effectivement beaucoup occupé du développement de patrick mahomes quand la première saison mahomes n'a quasiment pas joué il me semble un il est arrivé là et il était backup et il a eu le temps de se former avant de vraiment et bien sur le devant de la scène et être le cubet qu'on connaît il a été performant très vite à partir du moment où il a joué et c'est notamment alors quel est le pourcentage d'influences là dessus on ne sait pas mais c'est notamment grâce à mike kafka et en tout cas il a l'air d'avoir des bons retours puisque puisqu'il a été choisi par brian double donc donc voilà on va lui faire confiance on va espérer que ça se passe bien mais en tout cas ce qui ce qui est cool c'est que si jamais ça se passe pas comme il faut si jamais il a le play calling ou qu'il l'a pas il peut toujours être repris par brian double voilà quoi qu'il se passe dans tous les cas il va être monitoré par quelqu'un qui sait le qui connaît le job et qui sait faire donc c'est pas un offensif coordinateur comprend et puis qui a vraiment les mains libres pour faire ce qu'il veut il va être quand même surveillé par double qui pour qui c'est le le premier le premier job alors des trucs que j'ai entendu sur mike kafka un truc intéressant c'est que il n'hésite pas à copier ce qui se fait notamment en universitaire pour prendre des idées à droite à gauche il n'est pas en mode à se dire c'est moi qui doit inventer les jeux etc et on l'a dit plusieurs fois la nfl est une copie quatre ligues quand quelque chose marche et bien on va on va aller le piquer on va faire la même chose et donc ça a été fait de nombreuses fois et il n'hésite pas à s'inspirer de ce qui se fait en universitaire mike kafka et moi je trouve ça très bien parce que quand on a vu quelque chose qui fonctionne et bien on le dit ouvertement j'ai piqué ce truc là cette équipe et puis ça marche notamment c'est le cas de chez les chiefs de la shovel pass taïden tu sais c'est cette action je sais pas si tu l'as déjà vu si où ma home se s'oriente vers la droite et finalement il refait une passe vers l'intérieur de la ligne et souvent c'est c'est kelsey qui arrive là et qui gagne trois quatre yards ils ont embarqué un paquet de touch d'un comme ça les chiefs et ça c'est quelque chose qui avait été copié sur sur des universitaires donc voilà c'est c'est plutôt pas mal et tu l'as dit il est passing game coordinateur ça c'est extrêmement important puisque ça veut dire que c'est lui qui avait vraiment en charge de la gestion du jeu de passes et quand on voit ce qui se faisait sur chez les chiefs avec notamment beaucoup de passes qui sont orientés pour le yard after catch ça c'est intéressant pour je pense un joueur comme cadar ustoni qui qui s'il n'est pas blessé et bien pourrait faire de belles choses avec avec cette équipe offensée ouais ce serait merveilleux ce serait vraiment alors je alors là pour le coup je parle de cadar ustoni je sais pas d'où j'ai vu ça c'est peut-être qu'une rumeur mais il ferait partie des joueurs potentiellement transférable pour un genre de deuxième année je suis assez étonné d'avoir lu ça mais bon je le dis comme ça parce que je l'ai vu mais je suis pas du tout sûr de là il y aura il y aura un sujet clairement ce sera un sujet de podcast parce que apparemment ça c'est juste une parenthèse joshane a dit en interview que son objectif c'est de libérer 40 millions exacte de l'art cap tout à fait et il l'a dit pendant sa conférence de presse il va y avoir des choix difficiles à faire donc ah bah il y'a forcément des joueurs qu'on aime bien qu'ils vont partir ça y'a pas de doute mais si tu les remplaces par des joueurs enfin je crois en joshane pour construire un effectif plus avec moins de stars peut-être ou mot de joueurs qu'on paye moins cher mais qui sont quand même bon et qui 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 font le taf mais juste pour revenir à mike kafka une dernière chose savais tu que dans une autre vie il était acteur il a joué dans full metal jacket pour stanley kubrick il faisait engagé baleine c'était lui maintenant c'était pas lui parce qu'il est chaud mais c'est alors je me suis dit attends qu'est ce que c'est je reprends je reprends une vanne de camille sarraven parce qu'en fait quand j'ai posté la photo de mike kafka qui est chauve il ressemble en effet beaucoup à l'engager baleine du film full metal avec il avait 12 ans quand le film est bien sûr mais même moins parce que c'est la fin des années 70 tout ça et et kafka je pense qu'il doit avoir là qu'elle âge il avait je crois qu'il a 35 ans j'allais dire 35 même pas des la fin des années 70 ou metal jacket c'est 78 c'est 78 donc il était pas né donc non mais petite blague et et on salue d'ailleurs camille sarraven de tda qui qui avait fait m'avait fait la blague sur twitter ça avait bien fait rire et c'est vrai qu'en effet il fait un peu psychopathe sur sa photo des chips et un truc qu'on n'a pas dit c'est qu'on parlait justement de son âge il est plutôt jeune d'abol bon c'est pas un très très jeune mais c'est pas un vieux non plus shane il est assez jeune aussi c'est moi j'aime bien un peu de jeunesse ça fait du bien ça donne un petit un petit vent de fraîcheur d'ailleurs en fait la conférence de presse global aussi là juste pour revenir une seconde sur d'abol c'était un vent de fraîcheur quand même aussi j'ai l'impression que j'ai vu john mara tu l'as vu le à la fin de la conférence de presse qui est qui avait l'air un peu soulagé j'ai l'impression que tout le monde dans le bâtiment là chez les giants un peu soulagé de ses de ses embauches de de l'offensive coordinateur de dabble etc il a fait une petite blague john mara tu as vu ou pas sur les pepsi alors j'ai je sais pas si tu avais suivi mais en fait les gens qui ont abonné voilà tous les ans ils ont droit à un cadeau à en donner sur un match et là c'était un médium pepsi par par groupe de personnes donc c'était vraiment pas grand chose et à la fin de la conférence de dabble john mara il finit tu sais il ya des petits interviews qui sont qui sont en off un peu comme ça et donc ils ont fini et dit à en fait avant de partir vous avez tous droit à un pepsi là et un grand pepsi voilà et donc ça a fait marrer tout le monde et on a senti qu'il était un peu plus serein qu'à la fin de la saison où il avait envie de casser des chaises comme il le fait à son habitude la fameuse image là où on le voit jeter une chaise là bref voilà donc donc ça fait du bien est-ce que tu as d'autres choses à dire sur mike kafka ou est-ce qu'on passe au défensif quand même à jusque je me suis planté que c'était pas 78 mais 87 full metal jacket mais sinon ça donc il était né il avait quelques années mais 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 voilà sinon sur kafka pas grand chose à dire je pense qu'on peut on peut passer au coordinateur défensif et puis après peut-être juste listé les positions coach qui ont été qui ont été déjà embauché et donc défensif coordinateur et bien pour le coup là c'est quelqu'un d'un peu plus âgé je sais pas quel âge il a exactement martindale mais il est un peu plus vieux donc qui était défensif coordinateur sur les dernières années chez les révens et tu vas peut-être nous en dire un peu plus sur son parcours ouais alors ce qu'il faut aussi savoir pareil je déroule toute la bobine brian double avait dit pendant sa conférence de presse je veux garder patrick graham patrick graham à l'époque était en lice pour devenir head coach des vikings il n'a pas été retenu mais lui il disait si patrick graham n'est pas embauché par les vikings je veux le garder comme défensif coordinateur et puis finalement graham a passé des entretiens pour aller chez les steelers et puis les raiders et il a décidé d'aller chez les raiders qui sont maintenant mené par l'ancien coordinateur offensif des patriotes josh mcdaniels voilà mais 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 il passe de défensif coordinateur à défensif qu'on y auteur c'est pas un upgrade et du coup ce que ça nous coûte c'est aussi un compensateur hippique parce que s'il était passé au head coach on aurait gagné un troisième tour alors j'avais entendu dire qu'on avait quand même les deux compensables à je crois pas du coup vu qu'il reste défensif j'avais compris que j'ai entendu sur un podcast ce sera confirmé mais en tout cas ce qui est marrant c'est que patrick graham n'a bossé que pour des gars qui avait qui connaissait déjà il a bossé pour brian flores qui connaissait des patriotes s'il a bossé pour jo judge qui connaissait des patriotes c'est maintenant il va bosser pour mc daniel ce qui connaît des patriotes bref est-ce que est-ce que finalement c'est pas mieux de vraiment faire table rase alors alors oui le coordinateur des équipes spéciales mais c'est un peu moins important mais qu'on est notre hausse et notre décès qui soit nouveau je pense que c'est mieux pour vraiment faire un reset quoi alors oui là là clairement on est dans le reset complet et je pense que c'est peut-être aussi quelque part ce qui a ce qui a motivé le choix de patrick graham de finalement ne pas rester parce que moi je voyais un intérêt à garder patrick graham en disant bon bah clairement l'escouade défensif c'est la seule escouade qui marche depuis deux ans gardons graham qui a un lien avec les joueurs qui connaît cette défense etc mais je pense que graham voyons voir un nouveau gm un nouveau head coach s'est dit ouais certes je peux rester mais si par contre ça se passe mal je suis le premier à sauter oui ça c'est clair et donc du coup en fait il avait le choix entre soit rester dans une position peut-être un peu inconfortable soit se retrouver faire table rase enfin lui aussi repartir de zéro avec quelqu'un qui connaissait donc je pense que c'est un peu ce qui a motivé sa sa décision et donc du coup les jeunes se sont retrouvés à devoir chercher un coordinateur défensif un peu plus tard que prévu et dans les candidats qui avaient il y avait jim swartz qui a été être coach des lions week marty d'elle dont tu as parlé jean d'essay et steve wix jean d'essay qui était au berth et wilx qui a été que coach des cardinales puis coordinateur défensif des browns et martin d'elle je trouve que c'est un excellent choix parce que quand tu regardes son cv il est passé quand même par de sacrées franchises de 2004 à 2008 il était alors les raiders je sais pas mais il était linebacker coach des raiders c'est là où il a commencé sa carrière nfl en tant que coach après il est passé aux broncos en 2009 toujours comme linebacker coach il a eu sa première expérience comme coordinateur défensif chez broncos en 2010 et puis depuis 2012 il est chez les ravens et il est passé coordinateur défensif en 2018 et depuis cette saison les ravens sont tout le temps dans le top 5 des défenses de la ligue à l'exception de 2021 où ils ont quand même beaucoup morflé avec les blessures oui alors justement j'ai quelques petites stats là pour pour voir un peu le l'état de la défense des ravens en 2018 là en points par match encaissé en 2018 ils sont 2e 2019 3e 2020 2e et 2021 19e donc comme tu l'as dit ils ont eu beaucoup de blessés alors j'en ai profité pour pour demander à un pote qui est très fan de l'équipe qui me disent un peu les blessés notamment les principaux blessés en défense alors c'est c'est surtout et ça a surtout été décimé au niveau de la secondarie on a eu mac marcus peters et marlon humphrey qui ont été blessés pendant la majorité de la saison il m'a également cité jimmy smith anthony havrette et chris westry donc ça fait beaucoup de deux joueurs qui sont premier deuxième troisième couteau en db et ça fait forcément du mal dans ta défense et d'ailleurs l'année dernière donc on a dit 19e en points par match encaissé et si on regarde la défense contre la course l'année dernière ils sont premiers la défense contre la passe ils sont derniers donc voilà c'est tu vois où a été le problème est un des une des caractéristiques principales d'ailleurs qui est fait un peu grincer des dents a priori à certains supporters de raven c'est que il blitz énormément martindale vraiment beaucoup beaucoup et certains ont trouvé voire trop donc voilà c'est on verra nous on a une équipe qui blitz pas tellement on était plutôt en défense ben réventive voilà ben but dans le break donc ça va être après ça peut être pas mal justement une défense très agressive qui attaque apparemment ce qui l'une des grandes forces de martindale c'est que il impose son rythme au quarterback adverse c'est à dire qu'il dit il pousse en fait le quarterback à devoir faire des choix et donc il ya apparemment cette notion de de toujours mettre le quarterback adverse sous pression donc quand tu es sous pression forcément faut que tu ailles vite ou sinon tu fais ça qu'est c'est mais quand tu mets aussi beaucoup la pression si ton quarterback est très bon eh ben il trouve il trouve aussi les points faibles rapidement parce que quand il quand tu vas oblique ça veut dire que derrière en couverture t'es moins bon bah ça t'oblige à avoir des db de qualité et on a vu que quand forcément ils sont blessés bah ça pêche un peu donc faut peut-être qu'ils s'ajustent un petit peu sur sur cette année puisqu'il aura peut-être pas les db aussi fort que ce qu'il avait au raven chez nous tout de suite en tout cas avant qu'on arrive à renforcer l'effectif on sait que brad berry est un peu sur la sellette avec son salaire et avec une saison qui a été quand même très moyenne l'année dernière alors qu'il avait été excellent il ya deux ans donc bon après on l'a fait ça mais la maquine est qui peut être oui c'est si peut être assez létal je vois bien le gain de ryan être plus en mode in box safety kibli est ce que tu crois qu'il va rester le gain de ryan parce qu'il a un salaire assez élevé je sais pas comment ça va être un peu vieux j'aimerais bien je trouvais qu'il était encore bon l'année dernière bon il faudra qu'on en reparle dans un autre podcast mais pareil à doré jackson lui moi j'ai bien aimé ouais c'est ça pourrait être pas mal à voir je sais pas s'il s'adapterait bien dans une défense qui fait beaucoup plus de main coverage mais si si à doré jackson il est très fort en couverture de je pense qu'il y aurait pas trop de problème après ce qui m'intéresse aussi c'est c'est justement de voir ce qui va être capable de faire aussi notre front seven parce que on a quand même des gars qui sont intéressants leonard william dexter lawrence as iso du lari bon au niveau des linebacker c'est quand même faible et à mon avis je pense que parmi les coupes c'est certain qu'on va perdre black martinez qui aurait alors de blessures moi je trouve pas que ce soit si faible que ça cette année ça a été quand même correct un malgré tout avec le genre qu'on avait ça a été quand même gérer c'est en fait c'est amélioré oui l'avantage au moins c'est que martin d'elle c'est justement un gars qui avant d'être coordinateur offensif a fait toute sa carrière comme linebacker coach et et on aura l'occasion d'en reparler un peu peut-être un peu plus en détail tout à l'heure mais potentiellement l'un des l'un des coachs de linebacker qui pourrait faire venir c'est un certain rob ryan le frère de rex ryan qui est pas non plus une chèvre pour coacher les linebackers donc ça ça peut ça peut être plutôt positif pour cette escouade et je crois qu'on a gardé aussi notre coach des db oui jérôme anderson qui lui est très bon et qui a fait du bon boulot l'an dernier et ça c'est aussi complètement ça c'est une super nouvelle jérôme anderson fait qui qui revient pour une saison supplémentaire donc on va en avoir besoin on va en avoir besoin clairement est-ce qu'il ya d'autres trucs que tu voulais dire sur martin d'elle avant qu'on passe à la suite écoute non je veux enfin si ce n'est que je sais pas pourquoi ce qu'on l'appelle wink parce que son nom c'est donne donne martin d'elle mais apparemment tout le monde l'appelle wink martin d'elle oui c'est pas un clin d'oeil oui mais pourquoi pourquoi c'est peut-être qu'il fait des clins d'oeil pourquoi ce que toi on t'appelle pas clin d'oeil plaques enfin je veux dire parce que je fais pas de clins d'oeil voilà peut-être que lui fait des clins d'oeil écoute je ne sais pas on n'en sait rien on va on va on va investiguer sympa être très important avant que tu nous parle des quelques autres jobs qui ont été qui ont été pourvu du côté des giants je voulais juste parler d'un puisque puisque on a victor qui nous a indiqué qu'il était assez dégoûté que en tant que assistant jm on a récupéré bonnes brandon brown pardon qui était chez les eagles et qui suivant certaines rumeurs et en tout cas victor en lui en tout cas l'aurait aimé était amené à devenir le nouveau gm chez les eagles donc il a l'air plutôt bon et il arrive en tant que assistant gm donc assistant de chaine et ça c'est je ne le connais pas mais ça serait a priori positif longtemps et moi quand je vois son cv je me dis que j'ai complètement loupé ma vie parce qu'en fait c'est un mec il a fait des études de droit fordham university à new york pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'université notamment de de bill clinton entre autres personnes j'ai eu l'occasion d'y aller une fois bon bref je vous raconte ma vie et et en fait c'est donc il après il a passé le diplôme pour pour être avocat mais il il a commencé à travailler pour une équipe nfl en fait à 33 ans il se retrouve assistant gm des new york giants et j'ai moi-même 33 ans et je fais à nous avons des des parcours bien différents bon bien entendu ça aurait été vraiment cool que tu fasses ça parce que ouais mais je suis pas sûr que mon master de droit des affaires internationales d'aix-en-provence est la même valeur aux états unis peut-être que ça les impressionnerait grave je te propose l'adresse des jeunes c'est connu un c'est pas c'est pas c'est difficile d'envoyer un courrier à john marat a qui a envoyé ton je vais lui envoyer mon cv en disant je peux être un français assistant du assistant de jm et assistant de l'assistante de regional manager pour ceux qui connaissent la petite référence à d'office version américaine ben ouais ouais en effet c'est on sait pas trop quoi dire de ce gars là apparemment il a une très bonne réputation mais le fait mais le fait que victor nous disent bon bah c'est plutôt une perte pour nous c'est c'est bon signe mais d'ailleurs ça fait penser à une chose c'est que kevin abrams qui donc a été retenu par joe shane et qui était l'assistant de jm sous des gâteaux man était allé voir de chaînes en disant s'il faut que je lâche mon poste d'assistant de jm mon titre d'assistant de jm il n'y a pas de problème ça c'est comme ça toi tu peux recruter qui tu veux donc il l'a fait il est aujourd'hui maintenant senior vp au football operation and strategy alors je sais pas ce qui est vraiment son poste mais j'ai lu qu'en gros il revenait à ses fonctions dans lesquelles il excelle à savoir négociation de contrat et gestion du de la masse salariale très bien là tant mieux je pense qu'en fait c'est un gars il s'est dit j'ai plutôt intérêt à descendre dans la hiérarchie des giants plutôt que d'aller ailleurs parce que c'est un type il est depuis 20 ans chez james à mon avis il a pas envie de déménager il veut terminer sa carrière là bas tranquillement ce qu'on peut comprendre mais il y a quand même des choses qui fait bien chez james donc c'est pas une mauvaise chose qu'on qu'on le garde dans notre front office non plus si joshane a décidé de le garder c'est que il y a une bonne raison juste avant que tu parles un peu des différents des différents autres coachs aurait juste insister sur un truc parce que là je suis en train de voir ça en fait on a quand même été piocher des éléments dans toutes les meilleures équipes enfin pas toutes mais globalement on a été très bien on n'a pas été chercher des mecs chez les jaguars tu vois à l'exception à l'exception des eagles on a été pioché dans toutes les meilleures équipes c'est vrai c'est vrai non mais tu vois on va choper quand même un jm chez une équipe qui a réussi à se faire un roster de qualité on va choper un head coach dans une équipe qui a une attaque qui tourne très bien enfin être coach lâche offensif coordinateur d'une attaque qui tourne très bien on va choper un coordinateur dans une équipe qui a qui a un des meilleurs passing game de la ligue on va choper un défensif coordinateur dans une des meilleures défenses de la ligue aussi globalement on a quand même été chercher du lourd c'est enfin il ya de quoi être positif même s'il s'est rien passé pour l'instant en tout cas on aurait pu j'ai vu d'autres équipes où ça a l'air de se passer beaucoup moins bien qui embauchent un head coach en même temps qu'un gm donc c'est le gm n'a pas son nom à dire etc les berges pour l'instant ça s'est bien passé je suis plutôt content là de là ton avis là ce serait quoi là pour l'instant avant de passer à que tu nous liste un peu les coachs et ben ce serait que avec toutes les critiques qu'on peut avoir sur la famille mara ces histoires de oui ils font travailler les neveux et les frères etc oui enfin moi déjà ça me choque pas que john mara fasse travailler des membres de sa famille john mara a appris de son père comme ça et willington mara a appris de chris mara le fondateur des giants comme ça aussi donc c'est une affaire de famille ça fonctionne comme ça dans la plupart des équipes de la nfl mais ce qui est sûr c'est que john mara il n'a pas peur de sortir le chéquier et il faut savoir que on a viré joe judge mais on continue à payer joe judge parce que son contrat il était de trois ans donc mais pas que lui je crois qu'on paie aussi d'autres coachs mais tout à fait mais et là on est quand tu vois les gars tous les gars que tu as cité c'était des des candidats qui étaient en haut de la liste de beaucoup d'équipe et donc en fait voilà on n'était pas les seuls à vouloir double ni kafka martin dead pour rappel il était candidat pour devenir être coach des giants en 2019 quand c'est joe judge qui a eu le poste donc on est allé chercher du lourd et tu sens qu'il ya clairement une volonté de l'équipe enfin en tout cas du du des propriétaires d'office voilà de deux battes de mettre un terme à cette à cette période de disette à cette traversée du désert parce que il faut se rappeler ça fait 11 ans qu'on a gagné notre dernier super bowl et autant les cinq premières années tu peux dire ah ouais ça va on a gagné un super bowl il n'y a pas longtemps voilà ça fait un moment que je le dis plus parce que non mais ça ça va ça fait 11 ans qu'on a gagné un super bowl c'est pas grave il ya 32 équipes on peut pas le gagner tous les cinq ans le super bowl par contre ça fait dix ans qu'on fait que de la merde ça c'est beaucoup plus chiant moi ça me dérangerait pas que on ne gagne pas le super bowl tous les ans mais qu'au moins on fasse des saisons positifs qu'on soit compétitif qu'on rigole un peu qu'on kiffe un peu dans la télé ce qui n'est pas le cas depuis des années là ça fait moi je me fais vanner par ma propre copine qui qui me dit mais de toute façon ils se perdent tout le temps parce qu'en fait depuis qu'elle me connaît les jeunes ne font que perdre enfin il perdait déjà avant mais mais c'est que ça c'est un vrai problème chez les américains qui ont des familles supporters de certaines équipes qui finalement voient leurs enfants aller supporter les mecs qui ont un peu la classe les mahomes des trucs comme ça les gros noms plutôt que de supporter l'équipe de la famille et ça ça doit être pas évident à vivre tu sais toi tu es un gros fan inconditionnel du psg puis ton fils il est fan de l'om quoi tu vois c'est un peu un peu compliqué bref bon alors est ce qu'on a quelques autres coach à citer avant de clôturer ce podcast ouais on va faire ça rapidement parce qu'on est déjà à 45 minutes de de podcast très rapidement sur les squads offensives on a recruté au poste de cubet coach alors je sais pas comment ça se prononce mais chi tierney qui était en fait assistant cubet coach des bills donc quelqu'un qui que double connaît bien et qui va donc épauler épauler mike kafka et qui a travaillé notamment sur le développement de josh allen donc on espère qu'il soit capable de faire du bon boulot avec daniel jones on l'a recruté aussi un autre coach des bills qui est bobby johnson pour la ligne offensive andy bischoff des texans qui pour les pour les taillettes et on retrouve un nom alors c'est peut-être pas encore confirmé mais pour les receveurs ce serait adam henry et si ce nom vous parle c'est tout simplement parce que adam henry a été coach des receveurs de 2016 à 2017 quand on avait un certain odell beckham junior et d'autres donc c'est parce que en fait notre ancien enfin celui qui était là les dernières années mike tolbert il s'est barré je sais plus avec tolbert toi il a eu d'acte au vert pas je moi j'ai jamais trouvé incroyable j'ai toujours trouvé que nous receveurs depuis trois quatre ans ils étaient assez pourri quoi et ben taille tolbert je crois il avait une très très bonne réputation parce que il venait de il venait d'où je ne sais plus non c'est peut-être pas lui d'ex en provence il venait d'ex en preuve non mais taille tolbert il est parti chez les berths et il est devenu un temps mieux voilà il est devenu wide receiver coach et passing game coordinateur il va pas me manquer mais non c'est vrai que c'était pas exceptionnel mais c'est mais eu quelques joueurs qui lui ont envoyé un tweet en lui souhaitant et même des anciens joueurs qu'il connaissait parce qu'il traîne autour de l'organisation et et qui ont salué son travail donc c'est ça avait l'air d'être quelqu'un qui était plutôt apprécié en tout cas mais bon voilà on a encore quelques postes à à remplir puisque notre coach des running back burton burns a pris ses retraites et puis qu'on a quator bac white receiver on n'a plus que le coach et running back côté côté offensif ou après des assistants coach et où il y en a dix mille non mais voilà important ils vont ils vont arriver à pouvoir petit à petit il ya eu aussi quelques mouvements ça je propose qu'on n'en parle pas maintenant on fera un podcast dédié quelques mouvements déjà niveau effectif ouais notamment chaîne qui a été récupéré quelques joueurs qui connaissaient très bien évidemment parce qu'il a été tapé chez les bills on a vraiment vidé les bills on a récupéré beaucoup de choses les billes seront mauvais l'année prochaine et c'est nous qui aurons super bowl enfin d'ailleurs ils sont pas au super bowl mais bon je dis on prendra leur place en playoff voilà voilà écoute moi je te propose qu'on s'arrête là on a dit beaucoup de choses dans ce podcast on arrive quasiment à 50 minutes et puis voilà c'est en tout cas positif si on doit conclure tout ce qu'on a tout ce qu'on a vu et toutes les embauches qui ont été faites a priori ça a du sens c'est cool de voir qu'on n'a pas été que choper des mecs en interne des mecs dans le formule mais plutôt d'être à l'échelle sur l'extérieur voir les dans les bonnes équipes comment ils font ailleurs et essayer de de choper des gars là bas des jeunes et des il y avait je pense qu'il va vraiment avoir une nouvelle énergie dans cette équipe cette année on sera sûrement pas ultra performant et ultra compétitif cette année mais il faut reprendre cette cette courbe ascendante pour pour voir les choses en positif sur les années suivantes complètement complètement donc il va y avoir beaucoup de choses à se raconter pendant l'inter saison notamment sur les moves à venir et ça je pense qu'on pourrait repasser 45 minutes en tout cas on vous invite vraiment vous les auditeurs à nous dire ce que vous pensez de ça par tweet sur les commentaires de youtube etc ou spotify et à nous mettre un petit pouce bleu et une note selon la plateforme que vous choisissez ça ça nous fait plaisir et puis ça nous aide aussi pas mal pour référencement ouais tout à fait et n'hésitez pas comme tu viens de le dire également à vous abonner sur le youtube youtube new york giants fr à vous abonner sur le twitter arrobas n y giants fr vous abonner sur mon twitter aussi pourquoi pas guillaume arrobas guillaume plaques vous abonner sur le twitter de tiergo arrobas t h i e r g o w et puis allez vous mettre des étoiles aussi sur quel podcast rappelle moi tiens vous il me semble que l'étoile sur ces spotify et apple podcast j pas de voilà et on a déjà certaines personnes qui nous ont dit et on vous remercie qu'elles ont mis les cinq étoiles et ça nous fait très plaisir voilà merci tiergo pour ce podcast on vous dit à très bientôt pour la suite des aventures et plein de choses encore qui vont se passer chez les giants à plus tout le monde ciao salut